Voilà, il y a du monde dans le studio de Radio-J ce matin pour parler, ça va les étonner que je dise ça, pour parler d'une fratrie. Alors, quelle fratrie ? Pour nous en parler, pour en savoir plus, c'est tout de suite avec Léa Toff-Biton, directrice de la publication de Golda, que j'ai souvent reçue, une revue qu'on adore à Radio-J et qu'on présente régulièrement, mais également Rémi Makinadjian, président fondateur de la nouvelle revue Anaïde. Alors, je vais montrer, voilà, là c'est Anaïde et puis Golda, voilà. Montrer les deux en même temps, c'est un peu compliqué, mais voilà. Alors, ces deux revues, pourquoi est-ce que je parle d'une fratrie ? Parce qu'elles sont créées presque en même temps et concomitantes. Qu'est-ce qui s'est passé ? On peut passer peut-être la parole à Léa Toff-Biton au premier. Léa. Alors, tout d'abord, bonjour Lise. Bonjour. Écoutez, Golda est sortie pour la première fois en avril dernier, donc en France. Oui. J'ai eu la chance de faire la rencontre, une magnifique rencontre avec Serge Benichou, qui m'a aidée à le développer à l'international, et bien sûr Dominique Romano. Et Serge est ami avec Rémi Makinadjan, qui est un ami également de la communauté juive. Et il avait adoré le magazine, et il a dit, chez nous on n'a pas des magazines comme ça. C'est vrai que tous les magazines arméniens... Chez nous, c'est-à-dire ? Les arméniens, dans la communauté arménienne. On est d'accord. Dans la communauté arménienne. Donc, ils n'ont que des magazines qui parlent du génocide ou des anciens combattants. Et ils trouvaient ça dommage qu'on parlait de l'Arménie que du côté un peu triste, donc du génocide. Donc, il fallait un côté un peu moins, un peu plus léger. Léger, et surtout que la communauté arménienne, d'abord, je me sens très proche de la communauté arménienne. J'ai toujours parlé, dans chaque numéro, surtout au mois d'avril, pour la commémoration du génocide arménien. J'ai toujours fait, d'ailleurs, un article qui s'appelle toujours pareil, « C'est je t'oublie, ô Arménie. » Donc, en référence à « C'est je t'oublie, ô Jérusalem. » Au Jérusalem, bien sûr. Et c'est un peuple qui est millénaire. Comme nous, on est vraiment très très semblable. Pas que dans les malheurs au niveau du génocide. C'est un peuple millénaire, c'est un peuple qui est brillant, qui a une diaspora qui est brillante. Vous allez découvrir également dans le magazine qu'il existait un panthéon arménien. Et donc, Anaïde, c'est le nom d'une déesse, la déesse de l'amour. Une déesse arménienne, tout est expliqué. Alors, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est profondément sérieux. C'est de revue, bien sûr, mais à la fois léger. Ça donne de l'oxygène et ça nous permet de visiter des territoires et de rencontrer des personnes que sans ces revues, je les mets au pluriel toutes les deux, on aurait du mal à rencontrer. Alors, justement, on va peut-être passer la parole à Rémi Makinadjian. Qu'est-ce que la création de ce magazine dont vous êtes leur directeur, président, fondateur, qu'est-ce que ça représente pour vous ? Et comment s'est passée la rencontre avec Léa et avec Golda ? Racontez-nous. Cher Lise, tout d'abord, qu'il me soit permis de vous remercier, de nous inviter aujourd'hui chez vous. C'est proportionnel à l'enthousiasme que j'ai eu de découvrir vos deux revues. Et c'est avec beaucoup d'émotion que je vais vous parler de l'histoire et de la naissance d'Anaïde. Et tout d'abord, mes premiers mots sont pour remercier à la fois Serge Bénichoux et Léa Tov, sans lesquels je pense que peut-être Anaïde n'aurait pas vu le jour. Et effectivement, j'ai également une pensée aujourd'hui à ce moment précis pour ma famille, pour mes parents, pour mes enfants. Parce que voyez-vous, depuis mon âge où j'ai commencé à travailler, les premières affaires que j'ai faites ont été avec la communauté juive. Et ça a été des moments qui sont restés inoubliables. Et j'avais 24 ans seulement, j'en ai 48 aujourd'hui. 24 ans plus tard, les premières personnes de la communauté juive que j'ai rencontrées font toujours partie de mes amis. Et c'est une fierté. Et je vais vous dire quelque chose qui m'anime et qui est au fond de ma pensée. C'est que nous avons quelque chose entre la communauté israélite et la communauté arménienne qui nous unit. dans la mesure où nous sommes deux communautés à la fois minoritaires, mais solidaires. Et effectivement, comme le disait M. Klarsfeld, si le génocide des Arméniens de 1915 n'avait pas existé, alors peut-être que le génocide de la Shoah n'aurait lui-même pas existé. Pas eu lieu. Donc, je suis très honoré qu'Anaïd Magazine soit la sœur de Golda Magazine. Très honoré que dès demain, partout en France, dans tous les kiosques de France, tout un chacun pourra acheter le magazine. Et effectivement, je rejoins tout à fait Léa Toff dans ce qu'elle disait. Il est aujourd'hui nécessaire, en 2021, que nous puissions parler, au-delà de nos histoires qui ont des liens de similitude, au-delà de ces tragédies, que nous puissions parler des talents qui existent au sein de nos communautés. Et des talents communs, peut-être. De belles personnes qui font de belles choses, parce qu'il y en a tellement. Et Anaïd, vous le savez, ça a été une déesse, une déesse forte, une déesse puissante. Mais en réalité, au fond de chaque femme, existe une Anaïd. Et c'est en cela qu'Anaïd se veut être le magazine ouvert du XXIe siècle, qui est une, en réalité, première mondiale, il faut le dire. Mais oui, bien sûr. Alors justement, ce magazine, nous, on l'a reçu il y a deux jours. Il sort demain dans les kiosques. Mais j'imagine qu'autour de vous, dans votre famille, vos amis, peut-être d'origine arménienne aussi, ils l'ont déjà eu dans les mains. Quelles sont les premières réactions ? Beaucoup d'émotions. Oui, j'imagine. J'en ai eu aussi, en lisant. Beaucoup de fierté. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, nous délivrons un message auquel personne ne peut rester indifférent et tout le monde adhère. Exactement. Alors, il y a un gros dossier. Arménie, l'histoire d'un peuple légendaire. Un voyage Erevan, pays de Caucase, avec des photos extraordinaires qui font rêver. Maïrig, 30 ans déjà. Et puis, des portraits, le meilleur de la diaspora arménienne. Et puis, quand même, en photo, Hélène Ségarin. Et ça m'a permis une réflexion parce qu'Hélène Ségarin, on l'a beaucoup rencontrée dans toutes les opérations caritatives diverses et variées de la communauté juive. Et en fait, elle a toujours été solidaire et réciproquement. C'est exactement ce que vous venez de dire. Tout à fait. Et puis, ça a été une magnifique rencontre. On a passé un moment merveilleux. Et pour tout vous dire, nous avions notre dîner de gala qui était donc prévu demain. En raison de l'aggravation de la crise sanitaire, nous avons, en accord avec la ministre de la Culture, décidé de reporter ce dîner de gala. Et je pense que c'est raisonnable, c'est courageux, mais c'est également responsable. La soirée sera d'autant plus belle. Et on a le plaisir de vous annoncer qu'Hélène Ségarin se représentera à l'occasion du dîner de gala. Bien sûr. Et vous viendrez nous en parler. Alors, je voulais juste rajouter quelque chose. Lors du dîner de gala, on va inviter le grand rabbin d'Arménie. Donc ça, c'est aussi un scoop. Et j'espère qu'on va pouvoir lui faire rencontrer la communauté juive de Paris. Et le grand rabbin de Paris, c'est aussi un défi qu'on s'est donné. Quelle est l'importance de la communauté juive en Arménie aujourd'hui, justement ? Alors, ils ne sont pas très nombreux. Et ils sont surtout très discrets. C'est ce qu'a dit le rabbin Meier Gershon. Il nous en dira plus, éventuellement. Bien sûr. J'aimerais bien qu'on l'invite. Bienvenue, bien sûr. Bienvenue sur Radio-J. Alors, quelques mots quand même sur Golda aussi. C'est normal. Alors là, c'est un numéro qui est plus axé sur le Maroc. Et j'ai senti, sur les accords d'Abraham. Avec en photo Aurélie Saada. Oui, Aurélie Saada que vous avez reçue, je crois, hier. Hier, après-midi, qui était avec nous sur Radio-J. Alors déjà, Aurélie Saada, on est très fiers de la voir parce qu'on l'adore. Elle est belle, elle est brillante. Et on a quand même donné une ligne éditoriale par rapport à son film, qui est une femme qui se renouvelle à un certain âge. Donc, on a quand même basé beaucoup d'articles sur le même thème. On a fait, bien sûr, un spécial Esaouira. Oui. En collaboration avec M. André Azoulay. Donc, on était très, très fiers de parler de cette ville qui est vraiment incroyable. où la coexistence entre juifs et musulmans existe depuis, j'allais dire, des millénaires. Des millénaires, bien sûr. Des millénaires. Donc, toujours, on parle toujours du Maroc. Le Maroc, je suis originaire du Maroc et c'est toujours un plaisir pour moi. Et d'ailleurs, je reviens du Maroc. On a un accueil extraordinaire. Ils adorent Golda. Ils adorent cette passerelle qu'on fait entre Israël et le Maroc. Et c'est vendu en kiosque aussi, Golda, au Maroc ? Alors non, au Maroc, Golda est distribué gratuitement dans les grands hôtels, dans les lieux assez glamour, assez luxe. Comme le magazine. Voilà, merci. Et en France, on le trouve dans les kiosques. Et puis, que ce soit Anaïd comme Golda, pour soutenir, il faut toujours s'abonner, bien entendu. Alors, l'abonnement, ce n'est pas pour tout de suite. Parce qu'il faut attendre d'avoir encore un ou deux numéros au niveau administratif. Et voilà, je voulais juste te montrer le clin d'œil. Regardez comme ça, pour montrer les couvertures, si on peut voir. Voilà, on s'est amusé à faire la même couverture. Mais oui, avec la même position, on a vu. Voilà, pour montrer que c'est vraiment des sœurs. Oui, que ce soit Aurélie Saada, comme Hélène Ségarat, elles posent de la même façon. Et c'est très touchant. Je voulais profiter que Rémi soit là, pour le remercier. Parce que c'est vraiment un honneur pour moi, qu'il a accepté que je sois rédactrice en chef de Anaïd. Parce que, comme vous le savez, je ne suis pas du tout arménienne. Et je voulais dire également que nous ne sommes pas un magazine politique. Mais ça m'a toujours choquée, parce qu'il faut quand même le rappeler, qu'Israël n'a jamais reconnu le génocide arménien. Alors ça, je voulais vous en parler, parce que vous le dites dans votre édito aussi. Et est-ce que vous... Moi, je me suis dit... On ne se connaît pas depuis longtemps, mais on commence à bien se connaître. Je me suis dit, avec la force de persuasion qu'elle peut avoir, est-ce qu'elle ne souhaiterait pas, en parlant de vous bien sûr, influencer, peut-être essayer de commencer à faire un premier pas en vue d'une reconnaissance ? Alors, j'ai fait une vidéo il y a quatre ans, que vous pouvez trouver sur YouTube, qui s'appelle « C'est je t'oublie au Jérusalem » et qui a été traduite également en hébreu. Et je peux vous dire que la société civile, les gens, d'abord, sont surpris qu'Israël n'ait pas reconnu le génocide arménien. Enfin, l'Aknesset, parce que les Israéliens sont vraiment étonnés et surpris. D'ailleurs, tout le monde, pour moi, c'était une évidence. Je sais qu'il y a la réelle politique, mais de toute manière, la vérité et le bon sens triomphera, quoi qu'il en soit. Je reste positive. Mais bon, voilà. Voilà, écoutez, on espère. À notre niveau, voilà. En tout cas, merci, Rémi, de ta confiance. Souvent, on commence par une petite chose, puis ça peut en donner très vite. De très grande, et c'est ce qu'on se souhaite, peut-être, pour 2022. Voilà. Alors, également, je voulais préciser que sur Radio-J, on est très proche aussi de la communauté arménienne, parce qu'on a quand même une animatrice, une journaliste phare, Ilana Ferradian, qui est avec nous et qui est juive et d'origine arménienne. C'est arménienne. Également, qu'on soutient tout ce qui peut se passer en Arménie. Même avant de vous connaître, on soutenait déjà. Donc, c'est très, très important pour nous sur Radio-J. Et un honneur pour nous. Voilà. De soutenir la création d'Anaïd et puis de la fraternité entre Golda et Anaïd. Alors, quels sont vos projets, justement, au niveau des deux magazines pour 2022 ? Alors, écoutez, pour reprendre ce que Léa disait, effectivement, cette démarche est très importante parce que cette année, voyez-vous, à cette période précise, nous célébrons les 30 ans du premier film qui a été réalisé par Henri Verneuil qui s'appelle Maïric, suivi d'un second. Donc, 580 trucs paradis. Et lorsqu'Henri Verneuil était à l'époque interviewé, donc il y a 30 ans, qu'est-ce qu'il disait ? Il disait, vous voyez, j'ai fait ce film, j'ai fait ces films pour dire et montrer au monde entier la tragique partie de l'histoire que nous avons vécue. Mais demain, ce seront mes enfants. Et après, demain, mes petits-enfants. Eh bien, je forme le vœu que demain, mes enfants ou mes petits-enfants puissent encore faire parler de nos causes pour qu'un jour, le génocide des Arméniens soit reconnu à la fois par la Turquie, mais également par l'État d'Israël. Parce que la pleine majorité de mes amis d'origine israélite me disent, mais c'est une folie qu'on ne reconnaisse pas. C'est une folie, on est tous d'accord avec ça. C'est incompréhensible. Je pense très sincèrement que la démarche, elle est belle à tous les niveaux. Et sur 2022, nous avons un programme extraordinaire parce que, déjà, beaucoup, beaucoup, beaucoup de réactions positives. Et en réalité, si vous voulez, on donne à travers Golda et Anaïd la possibilité de s'exprimer la possibilité de s'exprimer d'une manière tellement positive, tellement belle, tellement fluide, comme vous l'avez dit, tellement légère que ça donne envie. Ça donne envie. Ça donne envie. Et puis, ça nous fait plonger d'une façon positive. Et c'est un mot que vous aimez dans un univers qu'on ne connaissait pas. Nous sommes en 2021 et aujourd'hui, le monde a changé. Il faut se rendre à l'évidence. Et qu'on soit à New York, à Moscou, à Shanghai ou en Afrique, on veut entendre parler de belles choses. Bien sûr. Et c'est à travers ces belles choses que nous pouvons faire passer nos messages. Et est-ce que les films vont être masterisés ? My Rig, etc. Ça va ressortir d'une façon ou d'une autre en streaming, en DVD ? Ça fait partie de vos projets ? Ce serait bien pour les jeunes générations qu'elles puissent le voir ? Nous réfléchissons effectivement avec Léa Toff et Serge Bénichoux parce qu'aujourd'hui, vous savez que le DVD n'est plus tellement glamour. Non, je sais. C'est pour ça que j'ai dit streaming ou autre support. On est en train d'y réfléchir. Mais oui, tout à fait, ça fait partie de nos réflexions parce que c'est deux films qui ont marqué le monde entier. Bien sûr. On le souhaite. Un dernier mot. Oui, je voulais juste saluer Patrick Malachian qui est le fils de Henri Verneuil qui est très fier qu'on parle de son père. On rend vraiment un très grand hommage. Il y a de quoi ? Rémi a tenu à faire cet hommage et d'ailleurs moi avec plaisir parce que je voulais dire que Maïrik, ce n'était pas uniquement un film réservé à la communauté arménienne. C'est un film qui a touché beaucoup de générations. Moi, je me souviens des émotions de mes parents et comment je l'ai vu, comment ils nous l'ont fait voir à l'époque. Oui. Alors, je vous invite d'ailleurs à voir ce film. C'est un film magnifique et quand on voit cette famille, c'est une famille arménienne mais on s'identifie tout à fait à leur parcours et à leur vie. Vraiment, on pourrait transposer la même histoire avec une famille juive. Bien sûr, je me souviens. Et je voudrais, si vous me le permettez, Lise, ajouter un propos. C'est que l'histoire de Maïrik et de 580 troupes paradis sont deux histoires qui sont vraies de vraies de vraies. Mais oui, c'est authentique, bien sûr. Henri Verneuil était un géant du cinéma français. Lorsqu'il a fait ses films, peu de gens lui avaient accordé un copec et puis finalement, ça a été un succès planétaire. Mais oui. Donc, bien évidemment, un immense hommage à Henri Verneuil, à Patrick Malachian qui est un de mes amis mais je voudrais également avoir une pensée toute particulière pour Jackie Nersession qui joue un rôle dans le premier film absolument bouleversant puisque dans une scène, à un moment donné, il est emporté par les officiers turcs et donc Jackie Nersession a les pieds ensanglantés et il dit s'il vous plaît, vous pouvez me donner des chaussures pour me permettre de marcher. Et là, les officiers turcs le prennent, l'emmènent dans une écurie à cheval et il ne comprend pas pourquoi. Il se fait attraper par trois ou quatre officiers turcs et là, ils le prennent de force et ils lui mettent au pied des fers à cheval. Et la scène, la scène, elle est absolument bouleversante. c'est une scène qui vous perfore le cœur et c'est Jackie Nersession qui joue ce rôle-là et Jackie est un ami. Écoutez, moi je peux vous dire une chose, l'émission va toucher à sa fin, Rémi, Makinadjian, Léa Toff-Biton, je le sais déjà, mais vous êtes le bienvenu quand vous le souhaitez dans le studio de Radio-G, même quand Léa est en Israël. Juste pour finir sur une touche quand même parce que c'est un peu positif, alors l'Arménie c'est aussi les Kardashians, c'est aussi Amnavour bien sûr, c'est aussi de la mode, du glamour, donc c'est un lifestyle avec tous les codes du lifestyle, on parle de tout, il y a des vrais sujets de fond, on parle d'histoire, d'un peuple millénaire et voilà, aussi bien Golda et Anaïd donc le 8 décembre partout en kiosque. Merci beaucoup à tous les amis. Merci à vous Lise. Bienvenue quand vous le souhaitez. Merci. Merci.